Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette quatrième vidéo destinée à la modélisation de la mascotte DGO 2024. Nous allons apprendre à réaliser le petit logo DGO au niveau de la poirine de nos personnages. Nous allons également réaliser ici le grappot de la France qui se retrouve ici au niveau de ses yeux. Et pour terminer la vidéo, nous allons modéliser les dents de nos personnages. Ainsi, cette vidéo sera relativement facile à réaliser, surtout pour les débutants. Ceci dit, commençons. Alors déjà, pour réaliser ici le petit logo au niveau de la poirine du personnage, nous allons utiliser ici un cycle. Par exemple, on va l'importer avec ici un Shift A. Dans les mèches, on va prendre ici le cycle. On va aller en Edit Mode avec un Tab et on va le déplacer pour qu'il soit plus visible, comme ça. Ici, on fera ici un RX de 40 degrés pour le placer ici au premier plan. Une fois que cela est fait, on va maintenant ici faire un Scale, comme ceci, un Scale. Et on va aller en Voyager Frame. Donc ici, l'objectif est de faire en sorte que le cercle ici puisse avoir plus ou moins la même taille que le cercle qui est une autre image de référence. Bon là, je pense que c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas de la même taille, mais ça va. Ok ? Donc là, maintenant, on va remplir notre cercle parce que là, actuellement, il est vide. Donc pour le remplir, on va faire ici un Ctrl F et on va cliquer sur Grid Fill. Comme ça, là, on a un cercle qui est rempli. On va juste faire ici une rotation pour que ça soit bien droit, comme ça. Ça est au moins un bon axe de Simicry. Ceci dit, maintenant, on va utiliser ici le modifier Screen Wrap afin de coller ici nos recycles sur la poitrine de nos petits personnages. Et donc pour ce faire, on va tout simplement déjà aller ici dans Objet, 7 Origines, et ensuite Origines, Toujours Micry. Parce que, actuellement, si vous regardez bien, l'origine de mon objet est au niveau de l'origine de la scène. Alors, pour utiliser correctement le Screen Wrap, qui nous permettra de coller ici notre cycle sur le torse ou alors sur notre modèle quadré, il est important de faire en sorte que notre objet ait sa propre origine sur elle-même. Dans la raison pour laquelle, ici, on va aller dans Objet, 7 Origines, et ensuite Origines, Toujours Micry. Une fois que notre cycle a maintenant sa propre origine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ici l'outil Magnetique, qui nous permettra de faire en sorte que notre cycle ici puisse coller directement ici à la surface de la poitrine de notre mascotte. Donc, la raison pour laquelle, ici, on va sélectionner ici notre cycle. Déjà, on va activer l'outil Magnetique. Au niveau de ces paramètres ici, on va tout simplement travailler avec le Face Nearest. Une fois cette option activée, maintenant, on va tout simplement déplacer ici comme ça. Vous voyez qu'automatiquement, notre cycle est attiré ici par notre mascotte. Donc là, ça colle. Maintenant, on va pouvoir aller au niveau des modifiants ici, aller au niveau des difformes, afin de mettre notre modifier Shroom Wrap. Ainsi, lorsqu'on va cibler notre mascotte, comme ceci, notre cycle va maintenant coller sur le torse de notre mascotte. On peut aller sur la vue de face et regarder à quoi ça ressemble en M-Frame. On va appliquer le modifieur Shroom Wrap. Mais avant de l'appliquer, on va tout simplement aller au niveau des options ici, au niveau du Wrap Mode. Et on va cliquer sur Target Normal Projection. Ça nous permettra de pouvoir ici réduire les soucis de déformation de notre cycle. Une fois celui-là à faire, on va tout simplement venir ici et on va cliquer sur Apply. On va aller en Edit Mode ici. Là, on va faire un Alt-Click droit. Avec les chiffres de maintenu, on pourra ajouter des artistes à notre sélection. Ici, en haut, on va désactiver ici notre Snap, notre outil magnétique. Et on va faire ici un W dans le menu de Loop Tools. On va cliquer là sur Cycle. Afin que ce soit bien sur forme de cycle. On va faire ici un A pour sélectionner l'ensemble des artistes. Et on va déplacer celui-là devant comme ça. OK. On va faire ici un Alt-Click droit. De nouveau, on va sélectionner tous ces vertices, cette loupe des vertices avec des Alt-Click droit et des Shift-Maintenu. Et là, on fait un E pour s'ruder. On fait ici un petit Scale. On fait encore un E pour s'ruder. On fait ici un Scale. Et on déplace comme ça sur l'axe des Y. Nous allons aller dans les modifiers. On va ajouter le modifier au niveau des Generate. La subdivision de surface. On va mettre ici à 2. Et ensuite, on va smoncer le tout. On va scaler déjà comme ceci. Et on va ici venir là. Et déplacer ceci un tout petit peu en arrière comme ça. Ici, on fera un CTRL-R. On va scaler. Ici, on fera un autre CTRL-R. Ici. Et on va faire un Slide. OK. Donc là, maintenant, on peut passer ici à l'autre côté de la France qui se trouve. Au niveau de ses yeux. Et donc, pour faire cela, on va faire ici un Shift-A. Afin d'importer un Plane. Donc là, on fait un Shift-A. On part dans les Mesh. On clique sur Plane. On fait un Tab pour le J de Mode. Et on fait un G ici pour placer notre Plane. Au niveau des yeux de notre perso. On fait ici un Rx2 90 degrés. Et on fait un Z pour le Royal Frame. On va scaler ainsi pour placer une autre Plane au niveau ici du Grappeau. Donc là, on fait un déplacement. On fait ici un G. On sélectionne une pointe ici. On fait un G. On déplace cela ici derrière. On fait de même ici. On fait un G. De même ici. Et on fait un G. Super. On va juste faire ici un grand G. Pour déplacer celui-là. Pour que ce soit un tout petit peu plus grand. Comme ceci. Pour les bandes ici, on va tout simplement faire des Ctrl-R. Comme ça. On met des Ctrl-R. Et c'est bon. Ici, on peut faire de nouveau ici des Ctrl-R. De manière générale. Pour améliorer la structure. Ceci fait, on va maintenant aller sur la vue de profil. Et on va faire ici un A pour sélectionner l'ensemble des artistes. Comme ça. Et on va déplacer celui-là. Comme ceci. Super. On va juste déplacer un tout petit peu derrière. Et c'est bon. On peut maintenant repartir sur la vue de face. Aller en Wireframe. Ici, on fera un Shift-D. Comme ça. On déplace vers le bas. On fait une rotation. On fait un G. Ici, on fait une rotation. Et on fait un G. Pour se déplacer comme ça vers le bas. Ok. Donc ici, on regarde bien de nouveau. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On fera de nouveau ici un Ctrl-Croix pour aller en vue de profil. On va faire ici un A deux fois pour sélectionner l'ensemble des artistes. Ici, on fera une rotation. Comme ça. Et on fera un G. On refait un Ctrl-Croix. Comme ça. Et on fait un déplacement. On fait une rotation. Super. Dans la présence. Qu'on a réalisé le petit graporeau ici. Ce qu'on peut également faire pour améliorer cela un tout petit peu. C'est augmenter l'épaisseur. Avec le modifiant sur le B-File. On peut l'appliquer. Et ajouter le modifiant ici. Subdivisant la surface. On peut mettre à deux. Et en aidant d'une modification. On va tout simplement rajouter des edge loops de maintien ici. Avec des Ctrl-R. On fait de même ici. Ctrl-R. Et là. Ctrl-R. Puis on peut faire là en W. Puis Sheetson. On peut également faire ici des Ctrl-R. Afin d'améliorer ici la forme. Des mêmes ici. Ctrl-R. On améliore un tout petit peu plus la forme. Là maintenant. C'est parfait. Nous allons terminer cette vidéo avec l'aidant de nos mascottes. Pour faire ça on va tout simplement finir au niveau de sa bouche. Et on va sélectionner les faces qui se retrouvent ici. Donc vous pouvez faire en fait ici un tab pour aller en Edit Mode. On fait là un Ctrl-Tab pour aller en mode de sélection de faces. Les faces ici qui se retrouvent au-dessus. On va les sélectionner. Et on va les extruder. Avec déjà un Shift-D pour les dupliquer. Comme ceci. On fait un P pour les séparer du personnage. On fait un P dans P. Et ensuite sélection. Une fois que c'est fait. On va sélectionner notre nouvel objet ici. Un objet mode. On fait de nouveau un Tab pour aller en Edit Mode. On fait un A pour sélectionner la structure. Et on va déplacer comme ça. On va faire une rotation. On fait un Scale. On fait un déplacement sur les X. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre perso ici. Il avait le modifiant Mirror. Donc il ne faut pas oublier celui-là. En déplaçant. Ici on déplace vers l'intérieur. Et on déplace comme ça vers le haut. On fait un Z pour faire revenir ici une autre image de référence. Et là maintenant on peut extruder avec un E. On extrude. Et on déplace vers le bas. On fait encore un E pour extruder. Et on déplace vers le bas comme ça. Ici on déplace comme ça. Si on peut faire une rotation. Et on déplace un tout petit peu vers l'autre. On déplace un tout petit peu plus vers l'autre. Et là maintenant en regardant notre image de référence. C'est plutôt bon. Nous allons tout simplement rendre celui-là un tout petit peu plus dur. Parce que ce sont des dents. Donc pour faire ça on va tout simplement faire ici un slash déjà pour placer ces dents au premier plan. On va aller sur la vidéo dessus. Et corriger ces thèmes défauts. Donc notamment ici en faisant un S Y. Ensuite on va décocher ici. Et on fera maintenant ici des controls R. Comme ça. Pour que les coins soient beaucoup plus visibles. On peut refaire un slash pour faire revenir ici notre personnage. Et ici on peut déplacer celui-là un tout petit peu plus en haut en fonction de notre image de référence. On ramène celui-là un tout petit peu plus en arrière. Et vers le haut. On sauvegarde avec ici un control S. Et pour le petit bonus on va juste faire ici la langue ici. Donc on fait Shift A. On importe ici un cube. On le subdivise comme on fait précédemment. On le subdivise ici avec la subdivision de la surface. On met à deux. Et ensuite on applique. On part en Edit Mode. On Scale. Z pour Airframe. On place vers le haut. Vite Profile. On déplace. On fait un Scale. On fait un G. On regarde notre image de référence. On fait juste ici un petit S comme ça. Et un petit S sur l'arbre de Z. On met vers le haut. On déplace un tout petit peu comme ceci. C'est bon. On ajoute de nouveau la subdivision de surface. On met à deux. On smooth. Et ici on va juste faire ici un S sur l'arbre de Z. On déplace sur l'arbre de Z. On part sur la face. Et pour terminer en Edit Mode. Comfortable mode de sélection d'aide ici. On va juste placer ici la petite fente pour la langue. Là on fait ici un Shift maintenu pour sélectionner ici ces différents vertices. Et on les met vers le bas. Si cela ne fonctionne pas correctement ici on peut faire un Alt et clic droit pour sélectionner ici la loupe de vertice. On fait ici un Ctrl B comme ça. Et là maintenant lorsqu'on fera ici un Shift maintenu pour sélectionner cette zone ici. On aura une fente qui sera beaucoup plus marquée comparé à tout à l'heure. Et ceci va marquer la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et la partager à vos amis. Et également de vous abonner à la chaîne. Afin de nous soutenir. Sur ce je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans laquelle nous allons commencer ici avec le Shijin. Pour donner un bel aspect à notre mascotte. Sous-titrage ST' 501